Voilà, alors je vais essayer de vous entretenir de ce thème, éduquer les filles, mais pour faire cela, je dois peut-être vous dire un mot sur qui je suis et pourquoi je suis ici, et dire quelques mots plus généraux sur Jean-Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseau donc qui donne son nom à votre école et que vous portez toutes et tous sur le dos, vous avez Rousseau sur le dos. Alors moi je m'occupe de Rousseau, je suis professeur à l'université de Genève, et je dirige l'association, la société Jean-Jacques Rousseau, et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas fortuit, c'est parce que comme vous le savez sans doute, Rousseau est né à Genève, et donc enseigner Rousseau à Genève, c'est quelque chose comme un privilège, une chance, c'est aussi, disons, être au cœur de la vie du rousseauisme international, et avec Adrien, qui est là, quelque part, Adrien Lièvre, on s'occupe donc de la diffusion de l'œuvre de Rousseau, et on a eu la chance et l'honneur même de rencontrer Augustin et Candéloupe, qui nous donne la possibilité de vous présenter Rousseau, de vous le faire lire, et peut-être, avec Rousseau, de changer un peu vos vies. Donc éduquez les filles. Alors, ce qui serait idéal, mais je sais que vous êtes polis et gentils, donc ça ne va pas se passer comme ça, ce qui serait idéal, ce serait que vous m'interrompiez quand vous ne comprenez pas, en disant, monsieur, vous dites n'importe quoi, on ne comprend pas ce que vous dites. Mais ça ne va pas se passer comme ça, parce que vous êtes polis, et puis je viens de loin, donc vous allez vous dire, il ne faut pas interrompre le prof. Mais moi, je préférerais ça. Donc je vais essayer de parler sans mes notes, de parler de manière assez intelligible, mais c'est quand même un peu technique, parce que c'est la philosophie de Rousseau, et je vous dois l'honneur de ne pas la simplifier. D'accord ? Alors, je crois que si on veut présenter le sujet que je me suis donné, il faut partir d'un peu loin, et partir du premier grand livre de Rousseau, qui est le discours sur l'origine de l'inégalité. C'est son deuxième livre. Rousseau avait écrit un livre très important, qui s'appelle le discours sur les sciences et les arts, qu'il a fait connaître au public. Mais son premier grand livre, de son point de vue, c'est le discours sur l'origine de l'inégalité. Vous connaissez ce livre ? Ce silence poli veut dire non. Et donc je vais vous dire deux mots sur ce livre. Rousseau se demande, peut-être comme vous, peut-être comme chacune et chacun d'entre vous, une question très simple, très radicale, très grave, très douloureuse. C'est la question avec laquelle Rousseau commence, dans la vie philosophique. Et il se demande, pourquoi, pourquoi y a-t-il de l'inégalité parmi les hommes ? Pourquoi y a-t-il des gens qui ont tout, et des gens qui n'ont rien ? Pourquoi y a-t-il des gens qui ont des palais, des domestiques, des banques, et des gens qui, le matin, doivent se lever tôt pour travailler, quitter leurs parents, vivre des vies difficiles ? Pour Rousseau, cette question-là, cette question-là, c'est la question du mal. Et là-dessus, chers élèves, je voudrais vous rendre attentifs et attentifs. Jusqu'à Rousseau, la question du mal était une question religieuse. D'accord ? C'était l'idée que Dieu avait laissé la possibilité du mal sur la terre pour que l'homme soit libre. C'est ce que beaucoup de religions, la religion catholique, mais d'autres religions aussi, défendent. Pour expliquer ça, la religion a une thèse très bizarre que les croyants acceptent, qui est le péché originel. Vous connaissez cette thèse ? Adam et Ève. L'idée est que la femme et l'homme ont péché et que depuis qu'il y a eu ce péché, les hommes et les femmes sont condamnés au malheur. Rousseau refuse cette thèse. Je dirais même Rousseau déteste cette thèse. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pour lui, cette thèse est une thèse qui condamne des gens d'aujourd'hui à porter des fautes du passé. et ça, Rousseau, il n'en veut pas. Il dit qu'il y a du mal aujourd'hui, c'est vrai, il y en a, il y en a partout, mais il n'y a aucune raison de considérer que ce mal, il vient de très loin. Le mal, il est là. D'accord ? Il est dans nos vies. Il est dans les impossibilités que chacune et chacun, ici, vous, vos parents, vos grands-parents, vos amis, vos professeurs, les hommes politiques, les hommes qui ont des associations, les femmes qui se défendent, connaissent. Le mal, il vient de là. D'accord ? Il vient des difficultés que Rousseau appelle les inégalités. Alors, Rousseau n'est pas du tout un paresseux, ce n'est pas du tout quelqu'un qui a peur des difficultés, et il se dit, et il se dit, je peux faire trois choses, trois choses pour régler cette question du mal. La première chose, dit Rousseau, c'est que je peux mener une enquête et aller voir dans le monde si les inégalités sont partout. D'accord ? Et c'est ainsi, on l'oublie trop souvent, que Rousseau est le fondateur de l'ethnologie. Parce que Rousseau a dit, la manière dont les femmes et les hommes vivent au Bénin, la manière dont les femmes et les hommes vivent en Asie, la manière dont les femmes et les hommes vivent en Suisse, peuvent peut-être expliquer les inégalités. Et Rousseau s'aperçoit d'une chose, sur laquelle, par la suite, toute la pensée politique depuis Rousseau a réfléchi, c'est que peut-être le malheur, ce qu'il appelle le malheur, le mal politique, vient de la propriété. Alors il ne dit pas exactement ça. Il dit quelque chose de plus intéressant. Il dit le malheur vient de l'appropriation, du fait que des hommes s'approprient des choses. Ici, au Bénin, en Afrique, on est bien placé pour comprendre cette phrase. Pendant deux siècles, au moins, sinon trois, des puissances, des puissances européennes, se sont tout simplement appropriées l'Afrique. Et ils ont dit, exactement comme le discours de Rousseau, ceci est à moi, ceci est à moi, ceci est à moi. Et ce geste d'appropriation, c'est l'origine du malheur. Pourquoi ? Parce que si moi, j'ai quelque chose que j'ai pris, si je prends le téléphone d'Augustin alors qu'il est à lui, je vais en priver Augustin. Et Augustin, il va être malheureux. Et Rousseau dit, l'appropriation, c'est l'origine du mal. Ce n'est pas Adam et Ève. Adam et Ève, ils étaient seuls dans un jardin. Ils avaient, vous le savez, des pommes, ils avaient des figues. Ils étaient beaux, ils s'aimaient. Ils ont peut-être fait une erreur, d'accord ? Mais ça, ça ne crée pas le malheur. Le malheur des peuples, le malheur des gens, c'est d'être dépossédé. Déposséder des terres, déposséder des moyens de travail, déposséder des conditions de production, déposséder tout simplement de sa liberté. L'esclavage étant la pire, la pire des dépossessions. On ne peut pas imaginer pire, puisqu'on vous dépossède de votre propre corps. D'accord ? C'est ce qu'il y a de pire. Voler le portable joli, il est bleu, il est joli, d'Augustin, c'est peut-être grave, mais ce n'est pas comme lui voler son corps. Alors Rousseau, il part de ce problème. Et il se dit, je peux faire deux choses. J'ai dit la première, c'est l'enquête internationale sur les formes. On disait à une époque, et c'est Rousseau qui invente ce terme d'ailleurs, que Marx a repris après, aliénation. C'est un terme que Rousseau a inventé en français, aliénation. L'aliénation des objets et des corps. Et Rousseau dit, je peux faire deux choses. La première, soyez attentive et attentifs parce que ça vous concerne. La première, c'est inventer un système politique qui empêche le vol et l'appropriation des corps. Ça, c'est le contrat social. Le contrat social, que Rousseau écrit en 1762, c'est le livre de politique le plus important de l'histoire de la pensée du monde. Je vous donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, le Japon, vous connaissez le Japon ? Vous savez où c'est ? C'est loin, hein ? Vous savez où c'est ? Le Japon, la constitution du Japon, elle est fondée sur ce livre, sur le contrat social. C'est-à-dire que les juristes japonais, en 1880, ont dit, on va s'inspirer du contrat parce que le contrat peut créer, alors écoutez bien la formule, une république démocratique populaire. Alors après, les Japonais ont, disons, adapté ça avec le fait qu'ils avaient un empereur, donc c'est très compliqué. Mais le contrat social, c'est la première solution. Ça veut dire quoi, chers amis ? Ça veut dire que la politique, la politique, c'est la solution que les hommes peuvent se donner au problème du mal. D'accord ? Il n'y a pas de bus pour aller à Cotonou. On détruit les collines et on détruit l'écologie. On rend impossible l'accès à l'eau. C'est la politique qui doit régler ça. J'ai bien dit la politique, pas l'économie. Rousseau dit la politique, pas l'économie. La politique, c'est nous. C'est nous. D'accord ? C'est vous, c'est Augustin, c'est Patry, c'est Adrien, c'est nous. C'est-à-dire, c'est des gens qui disent voilà la société qu'on veut. D'accord ? Rousseau n'est pas un idéaliste, c'est pas du tout un idéaliste. Il dit simplement si vous voulez la politique du contrat social, il faut qu'ensemble vous décidiez du type de régime politique que vous voulez pour vous. D'accord ? Et attention, Rousseau, quand il écrit ça, en France, en 1762, il y a un roi. D'accord ? Donc c'est très grave de dire ça. C'est très très grave. Parce que ça consiste à dire, tout simplement, on n'a plus besoin de rois. On a besoin d'un peuple qui se dote d'une constitution solide. Et puis Rousseau dit, il y a une autre solution. Il y a une autre solution. La première, dit-il, elle est dangereuse. Le contrat social, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux ? C'est dangereux pour deux raisons que Rousseau a très très bien étudiées. Malheureusement, les gens qui sont venus après lui étaient moins intelligents que lui. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il y a des profs pour rappeler un petit peu ce qu'il a dit. Le contrat social, c'est dangereux pour deux raisons. La première, c'est que il y a toujours des gens qui viennent pour dire « Moi, je sais ce qu'est le bien de la politique. » D'accord ? « Moi, je sais le type de gouvernement qu'il faut. » C'est ce qu'il appelle, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, et je ne saurais évidemment pas le dire en fond, les factions, les petits centres d'intérêt, des gens qui veulent défendre à tout prix leur centre d'intérêt, leur propriété, et qui disent « Moi, la politique, je m'en occupe. » Et il y a un deuxième danger, un deuxième danger, c'est la violence. C'est la violence. Parce que l'injustice, parce que la violation des propriétés, je ne parle même pas de l'esclavage, la violation des corps, des propriétés, ça rend les gens fous, ça les pousse à la violence. Donc, Rousseau dit « Il y a une deuxième solution. » Et c'est la troisième chose qu'il veut faire. Et c'est cette deuxième solution sur laquelle je vais me concentrer maintenant. La deuxième solution, c'est l'éducation. L'éducation. Et Rousseau a écrit un livre, alors vous voyez, moi, mes livres, ils sont très abîmés, mais il faut dire que comme je les apporte aussi au Bénin, il écrit un livre qui s'appelle, vous devez retenir ce titre, peut-être d'ailleurs certains d'entre vous portent ce prénom, il écrit un livre qui s'appelle « L'Émile ». Il y a quelqu'un qui s'appelle Émile ici ? Oui ? Non ? Bon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Émile. Et il écrit « Émile », c'est très important ça. Je vous demande d'être attentif et attentif à ça. Il écrit « Émile » la même année que le contrat social. La même année. Comme deux solutions possibles. Ou le contrat, ou l'Émile. Si le contrat, ça ne marche pas, parce que c'est les factieux qui prennent le pouvoir, parce qu'il y a la violence. Rousseau, par exemple, a très peur des révolutions. Il dit « Ça serait bien, les révolutions. » Bien sûr que ça serait bien. Mais c'est dangereux. Dans les révolutions, il y a toujours des victimes innocentes. Et on le sait. Au XXe siècle, on l'a vu. Il y a toujours des victimes. Donc c'est où le contrat, ou l'Émile. Et qu'est-ce que c'est l'Émile ? L'Émile, c'est vous. Même si vous n'appelez pas Émile. Émile, c'est un traité d'éducation. C'est un traité d'éducation. Et d'ailleurs, le sous-titre d'Émile, c'est Émile ou de l'éducation. Et c'est un livre dans lequel Rousseau, c'est une révolution, alors ça, c'est vraiment une révolution, dit « Si vous voulez des citoyens libres, il faut former des élèves libres. Si vous voulez des citoyens libres, si vous voulez que l'origine de l'inégalité soit réduite, que le système politique marche mieux, occupez-vous de l'éducation. » Rousseau dit, Rousseau, à l'époque où il écrit, en 1762, vous le savez sans doute, l'éducation, elle est surtout religieuse. C'est surtout les jésuites et les oratoriens qui s'occupent de l'éducation. Et Rousseau dit, c'est l'État qui doit élever. C'est l'État qui doit prendre en charge l'éducation. Il n'est pas très opposé à l'éducation religieuse. Ce n'est pas le vrai problème pour lui. Le vrai problème, c'est quoi ? Le vrai problème, c'est quoi ? C'est, dit-il, qu'on éduque, on s'occupe des enfants quand ils sont trop grands. On commence à les éduquer, c'était le cas à l'époque, avec l'âge de raison, c'est-à-dire après 7-8 ans. Et Rousseau dit, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors, Rousseau se pose la question, à quel âge il faut commencer ? À quel âge il faut commencer à éduquer les enfants ? Rousseau répond, dès leur naissance. Dès qu'ils naissent. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors là, je vais dire quelque chose d'un peu difficile que je vais essayer d'expliquer. Il dit, parce que dès que les enfants sont tout petits, ils savent instinctivement ce qu'est la liberté. Et donc, il faut élever les enfants à la liberté dès le plus jeune âge. Alors vous allez me dire, mais monsieur, vous racontez n'importe quoi. Un petit garçon, une petite fille d'un an, il ne sait pas ce que c'est la liberté. Mais bien sûr que si, c'est ce que c'est la liberté. Vos petits frères et vos petites soeurs, ils ne veulent pas se promener tranquillement dans le jardin. Et le papa ne vient pas ou la maman ne vient pas leur dire, allez, maintenant tu rentres ? Comment ils vivent ça ? Comme une privation de liberté. D'accord ? Donc il sait très bien ce qu'est la liberté ou pas. Et Rousseau dit, il faut tout simplement leur apprendre aux enfants qu'il y a des privations de liberté qui sont des privations nécessaires et il y a des privations de liberté qui sont des privations arbitraires. L'Émile, c'est un traité de l'éducation qui essaie de réduire au maximum les privations arbitraires. Et quel est le but de l'Émile ? Je l'ai dit un peu tout à l'heure ce matin. Le but de l'Émile, c'est que à chaque âge, à chaque âge, à un an, à six ans, à dix ans, à quinze ans et à vingt ans, ce sont les cinq livres de l'Émile, c'est un livre qui est divisé en cinq parties, à chaque âge, le garçon, la fille, soient libres. À cinq ans, on ne peut pas être libre comme à quinze ans, mais on peut être libre. À quinze ans, on ne peut pas être libre comme à cinquante, mais on peut être libre. Et ce qu'il faut, ce qu'il faut enseigner, c'est le rapport entre liberté et nécessité à tous les âges. pourquoi ? Pourquoi ? Rappelez-vous ce que j'ai dit il y a cinq minutes. L'objectif de Rousseau, c'est de réduire les inégalités. Et il refuse l'unicité de la solution du contrat parce qu'il craint les factions et la violence. Vous vous souvenez, j'ai dit ça tout à l'heure. Et donc il dit, mais en fait, plutôt que de prendre le problème par en haut, par les institutions, par la société, on va rendre les individus libres. C'est les individus qu'on va rendre libres. Et quand les individus auront compris chacune et chacun le sens de la liberté, eh bien là, ils pourront créer des sociétés libres. Alors vous allez me dire, monsieur, vous avez oublié que vous deviez parler des filles. Je n'ai pas du tout oublié. Rassurez-vous. J'ai encore toute ma tête. Je n'ai pas oublié ça. À chaque livre, je l'ai dit, de l'Émile, l'âge du petit garçon, 5 ans, l'âge de raison, 6-7 ans, l'adolescence, 12-13 ans, la maturité, 13-14 ans, Rousseau se demande quel est le plus grand danger de la liberté. Quand on est petit, le danger pour la liberté, vous le savez très bien, c'est qu'on ne connaît pas ses forces. Et donc le petit garçon, comme chez Augustin, ton petit-fils, il ne connaît pas ses forces. Il a quoi, un an, 18 mois, 16 mois ? Il court dans le jardin, il ne connaît pas ses forces et donc il peut se faire mal. Et donc les parents ont comme mission, comme vocation, de lui expliquer le rapport entre liberté et danger. mais plus on avance en âge, plus les dangers se différencient et se spécialisent. Et le danger qui menace l'adolescent, c'est-à-dire Émile à 15-16 ans, c'est le pire des dangers pour Rousseau, c'est le plus grave, c'est celui qui va détruire l'ordre social, c'est l'égoïsme. C'est l'idée qu'être libre, c'est peut-être une thèse que vous avez déjà entendue, que la liberté, c'est faire ce que je veux quand je veux. Souvent, on dit ça, « Ah, mais je suis libre, je fais ce que je veux. » D'accord ? Rousseau pense que cette thèse est absolument ridicule et fausse. Être libre, c'est pas faire ce qu'on veut. Être libre, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est donner du sens à son existence. Et c'est pourquoi Rousseau exige, il demande pas, il conseille pas, il exige qu'on éduque les filles. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi nous, les messieurs, nous avons besoin des femmes pour être libres ? Alors ça, peut-être que vous, messieurs, qui avez 14-15 ans, vous dites, « Toi, il est vieux, il raconte n'importe quoi, il défend sa femme. » Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est vrai que je défends ma femme et ma fille, mais c'est pas la question. Pourquoi est-ce que les hommes ont besoin des filles pour être libres et donc pour être de bons citoyens ? Rousseau l'explique. Parce que quand on est amoureux, et j'espère que vous l'êtes ou que vous le serez, ah, je crois que vous l'êtes. D'accord. Ok. D'accord. C'est bien, il n'y a rien de mieux. Là, mais il n'y a rien de mieux. Attention, attention. Quand on est amoureux, quand on est amoureux, on est attaché à quelqu'un. D'accord ? Alors après, quand on se marie, c'est encore plus. Mais quand on est amoureux, on est attaché. C'est-à-dire, par exemple, alors si vous êtes très amoureuse et très amoureux, vous le savez, on ne peut pas concevoir sa vie sans l'autre. Donc on le cherche, on est là, on regarde s'il a téléphoné, on appelle les copains, on dit, est-ce que tu l'as vu ? Où est-ce qu'il est ? S'il n'envoie pas des messages, on est angoissé. Et donc, qu'est-ce qui se passe là ? On est plus libre. On est plus libre. Donc l'amour, l'amour, c'est le plus grand danger pour la liberté. Et Rousseau a un très joli nom pour dire ça, un nom magnifique, qui est un des noms les plus importants de sa philosophie, c'est attachement. Quand on est amoureux, on est attaché. Et quand on est attaché, on n'est pas libre. Et donc, pour Rousseau, ce problème, comment être à la fois attaché et libre, si on le résout, on forme des citoyens. Or, dit Rousseau, les hommes ne savent pas résoudre ce problème. C'est les femmes qui savent résoudre ce problème. C'est la supériorité des femmes. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, parce que, dit Rousseau, les femmes, quand elles deviennent des mamans, et elles savent qu'elles peuvent le devenir, elles ont la double conviction qu'il faut qu'elles soient attachées à leur enfant. D'accord ? Donc, elles le protègent. Rousseau dit qu'elles soient prévoyantes. Une bonne maman, c'est une maman prévoyante qui vous donne à manger, qui vous habille. Mais en même temps, la maman, elle sait que le destin de son enfant, c'est la liberté. donc la fille, la fille, elle sait pertinemment dans son être même qu'il n'y a pas de contradiction entre attachement et liberté. Elle sait que aimer, c'est une forme de liberté. Et qu'est-ce que fait Rousseau, alors ? Il dit qu'il faut éduquer les filles pour qu'elles éduquent les hommes au rapport entre attachement et liberté. Sans filles, sans filles, sans femmes, il n'y aura jamais de démocratie viable. C'est pas possible, dit Rousseau. Pourquoi ? Parce qu'une démocratie où il n'y aurait que des hommes, une démocratie d'hommes, c'est une démocratie de gens qui séparent attachement et liberté. Une démocratie où il y a des femmes est peut-être encore plus une démocratie qui serait gouvernée par des femmes. Par vous, mesdames, par vous. C'est une démocratie dans laquelle il n'y aurait plus de contradiction entre attachement et liberté. Ce rapport entre attachement et liberté, Rousseau considère qu'il est la solution à l'inégalité. Si on se forme au lien d'attachement, l'amitié, c'est un lien d'attachement, le fait d'être prof, c'est un lien d'attachement, le lien politique, c'est un lien d'attachement. Bien sûr. Mais si on se forme à la manière dont les femmes vivent le rapport entre attachement et liberté, alors, dit Rousseau, on aura fait un pas dans la démocratie. Et donc, ce que dit Rousseau dans les milles, tout le dernier livre est construit sur la figure de Sophie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Sophie ici ? Il n'y a ni Émile ni Sophie au collège Jean-Jacques Rousseau. Bon, il faut qu'il y ait des Émile et des Sophie. Le dernier livre qui s'appelle Sophie ou de la femme n'est pas du tout un livre où Rousseau expliquerait que les filles ont besoin d'une éducation particulière. Rousseau dit les filles, c'est pareil que les hommes. Il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est dans la relation sexuelle. Sinon, elles sont aussi intelligentes, elles ont les mêmes facultés, elles ont parfois d'ailleurs les mêmes capacités physiques et elles peuvent suppléer la force par l'agilité, comme il dit. En revanche, elles ont une supériorité. C'est l'attachement, la capacité d'attachement. Et donc, c'est pourquoi ce soir, mesdames, messieurs, je voulais vous dire, je voulais vous parler de ça, du fait que, pour Rousseau, le problème posé dans l'origine de l'inégalité, qui est le problème du mal, peut recevoir deux solutions. Une solution par le haut, on peut dire, qui est celle du contrat social, et une solution par le bas, qui est la vôtre, qui est celle que vos professeurs essaient de vous transmettre. Et cette solution, c'est l'éducation des filles. Et c'est pour ça que je suis particulièrement ému de dire ça devant des filles. Et je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501